Gringo, chapitre 14, et le petit iguane trotté. Il souriait à la lumière. Le chant de la forêt entourait Gringo avec amour. Les hautes fougères s'étaient juste posées sur la pointe et attendaient, un peu penchés, de reprendre le balai. Gringo passa ses doigts dans la cascade. Il tenait encore un fil d'argent et puis les grillons emportaient les songes dans une haute vague stridulente, comme une autre mémoire de toutes les mémoires, douces et profondes dans les plis moirés des âges. Un petit échassier vert posa une patte délicate sur le rocher, hésita, plongea son bec dans la cascade et s'envola d'un coup avec un cri flûté. « Vers quel pays ? » Car le monde est un pays de mille pays, rose et bleu, chantant et grave, comme le cœur de la nuit, ou soudain et léger, comme un sourire furtif. Gringo souriait et c'était le plus joli de tous les pays. Un instant, il hésita, porta la main à son cou comme à la recherche de quelque chose, regarda autour de lui, chercha encore, car l'homme cherche sans savoir un grand pays de toujours, comme si sa terre n'avait pas très bien trouvé ses yeux, ni de quel songe elle vient, ni sa guirlande qui relie tout. Et nous allons de ci, de là, à tâtons dans cette histoire, vêtus d'oripeaux et de peines, de blanc, de rouge, de noir, avec quelques lambeaux de sourire et des yeux grands, troués. Ses yeux tombèrent sur la machette. Un pli barra son front. Encore il ne voulait pas voir, encore il voulait se souvenir seulement du joli souvenir. C'était comme une douceur d'amour sans cause qui enveloppait tout dans ses plis macrés. La nuit, le jour, le mal, les peines et les petites joies, pareilles. C'était du fond des temps, comme une caresse inoubliable. Oh ! Se souvenir de ça seulement ! Mais cette machette n'était pas comme la sienne. Alors il sut, regarda le soleil, ses pieds ensanglantés par la longue course. Il s'est rappelé de la peigne. Il était de nouveau un petit d'homme et il serra sa ceinture d'écorce autour de ses reins. Ritrou l'attendait dans la clairière avec toute la tribu silencieuse. C'est elle qu'il vit d'abord, paisible et blanche dans un creux du bois violet, comptant ses graines comme si de rien n'était. C'était chaud et léger dans son cœur comme un petit bond de gazelle. Elle sourit. Britrou s'avança, l'époux s'enfonçait dans sa ceinture. « Tu as dormi, hein ? Et tu veux nous faire croire ? » Gringo regarda un instant Britrou. Deux vagues ombres venaient lécher un rivage ensoleillé. Il sourit. « Eh bien, parle ! » Sans un mot, Gringo tira la machette de sa ceinture et d'un coup la planta entre les pieds de Britrou. Britrou blémit. Il y eut un murmure amusé. « Combien sont-ils ? » dit-il d'une voix rageuse. Gringo hésita. S'il disait trop peu, il allait les tuer. S'il disait trop... Ils sont peut-être cinquante, je n'ai pas vu. Il y a des femmes et des enfants. Nous allons les tuer. Non, tu ne les tueras pas. Il dit tranquillement une petite voix claire. Tout le monde s'est retourné vers elle. Mais... J'ai dit... Un silence est tombé. Britrou s'est retourné vers la tribu. Si nous ne les tuons pas, c'est nous qui serons affamés. Il n'y aura plus de gibier. Ils viennent sur notre territoire. Ils vont voler nos femmes. C'est à nous ici, depuis des tribus et des tribus. Est-ce que nous nous laisserons envahir comme des lâches ? Il y eut un long murmure dans la tribu. Britrou s'est rembordée comme une pintade. Mains ne bougeaient pas. Elle était si immobile et si frêle au milieu de cette meute, et pourtant si impérieuse dans son silence. Gringo alla se mettre auprès d'elle. Depuis des tribus et des tribus, c'est la loi, continue et Britrou. Nous sommes tués ou nous tuons. Si nous ne suivons pas la loi, les esprits de nos pères nous poursuivront et nos enfants seront frappés. Bruchos, la glissante limace, est venue se mettre près de Britrou. C'était le guérisseur. Si nous sommes frappés par le mal, dit celui-ci, comment vous guérirez-je ? Depuis des tribus et des tribus, l'esprit du mal est vaincu par la loi sage. Et si nous trahissons la loi, qui nous protégera ? Maintenant la tribu était ébranlée. Gringo écoutait au loin comme une clameur qui montait du fond des temps. une vieille clameur inexorable comme la peur et la faim. Et tout cela était irréel. Il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de gibier manquant. Personne n'était frappé. Et pourtant, tout le monde était frappé. Il se retournait vers Bruchos, vers Britrou. C'était les inventeurs du mal et de la guérison du mal. m'a pris son poignet. Tais-toi, petit. Tout le monde regarde des mains. Ce soir, dit-elle, j'irai souffler la fumée de leur camp. Et si demain, Bruchos voit encore un feu, c'est qu'il aura pris trop de nyopa. « Ah, la nyopa est une poudre hallucinogène. » Et d'un seul coup, la commotion est tombée. Tout le monde s'est regardé, puis il y eut un rire partout. Il n'y avait plus d'ennemis, plus de guerres, plus de lois, plus d'esprits, plus de tribus des tribus. C'était tout envolé, comme une nuée de chauves-souris dans la lumière. Il y avait un matin, comme tous les jours, et le petit iguane qui trottait pondre son œuf dans l'igapo. Gringo aperçut Annie un doigt sur le bout de son nez. Elle avait mis une jupe d'écorce serrée sous ses seins ronds et un trait de rocou rouge comme une petite flamme sur son front.